Coucou Youtube, c'est Logo, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, petite vidéo Trix. En gros on va chercher à faire quelque chose, je vais reproduire un truc que je faisais beaucoup à une époque, maintenant j'utilise d'autres techniques pour le faire, mais surtout de la synthèse, mais j'utilisais cette technique à l'époque pour faire, je connais pas le nom, c'est un nom, mais en gros vous savez les espèces d'effets de montée comme un peu une inspiration qui monte progressivement. Et pour ce faire on va utiliser plusieurs choses, on va utiliser un filtre et une réverbération, ou peut-être même deux réverbérations et deux filtres, c'est possible. On va utiliser également un sample pour le coup, on va pas se prendre le chou à faire de la synthèse pour ça, parce qu'au final si vous voulez on a juste besoin d'une base. Alors attendez, ça... Non, ça va gueuler, aïe, aïe. Ça va si ça marche. Non ça va, ça gueule pas trop. Oui à noter, bon en passant vous voyez, Free Micro Sample Pack, By Logo, je vous rappelle qu'il est disponible gratuitement sur mon site, alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour, les liens seront dans la description. Bref, ça n'avait rien à... Bon remarque, on pourrait peut-être se baser, partir sur ça. Allez, vas-y, on va partir sur ça. Il nous faut un son un peu, un peu clair. Alors pas ça bien entendu. Euh... Oui, un peu ça en fait, mais sans le gate. Ça va être parfait, on va se prendre ça. On va se créer une nouvelle pattern, on va l'appeler braise. Ok, donc souffle ou un truc comme ça quoi. Je ne sais même plus exactement ce que ça veut dire. Bref, le mec qui utilise des termes sans aucune raison. Et du coup voilà, on va se mettre là, et on va se rajouter notre petit... Bon, par exemple là, voilà, c'est un snare assez aigu. Ok, on va se le mettre comme ça. Alors là, je vais baisser un peu le son, parce que ça va vous péter les oreilles. Vous voyez l'idée. Voilà. Ce qu'on va faire, on va, en théorie... Alors, j'essaie de reproduire un truc que je n'ai pas fait depuis longtemps, alors hein, soyez indulgent. Mais en théorie, déjà on va se l'assigner, ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Donc petit contrôle L, voilà, on est sur la 14, il est ici. On va se le décaler pour qu'il soit bien en évidence, ici. Et on va l'appeler de la même manière, Rename, on va l'appeler, bah, breath, hein. Breathe. Voilà. Avec mon son petit accent. Voilà. Ensuite, ce qu'on va se prendre... Alors, laissez-moi réfléchir, j'hésite. À mon avis, il va falloir utiliser une distorsion, justement. Mais j'ai un doute. Là, je suis en mode un peu pas découverte, parce que c'est quelque chose que je faisais à une époque. Mais, bref. L'idée est venue comme ça, je me dis tiens, pourquoi pas, ça sera l'occasion. Et ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Bon, ce qu'on va faire, déjà, je vais utiliser une reverb. Donc ça, hein, standard. Là, ce que je vais faire, ça va sûrement marcher comme ça, en toute logique. Room ronde, la plus ronde possible. On est d'accord ? Je baisse le dry à fond. Et j'augmente le wet à fond. Ce qui fait que, vous voyez, on n'a plus ce qui est marqué, en fait. Et à noter que ça aurait pu suffire, par exemple, de le faire comme ça, hein. Vous voyez ? D'ailleurs, je vous montrerai autre chose avec la même technique, mais peut-être pas dans cette vidéo, dans une prochaine. Vous voyez ? Bon. Bon, nous, on la veut pleine, donc, hop, la plus dense possible. On est d'accord. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, maintenant qu'on est sur un sample, on va en profiter. Hop, je baisse un peu le in. Ok. Non. Ouais, je m'amuse un peu avec le sample, mais je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Bon, vous savez quoi ? On va se laisser comme ça, juste virer le set, on ne sait jamais. Ça m'étonnerait qu'il y en ait sur le sample, mais voilà. On part sur ça, du coup. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, on va utiliser un effet combiné de deux choses. Une automation sur le volume, qu'on fera en dernier, je pense, mais surtout, une automation sur un filtre, tout simplement. Voilà. Nous, on a dit que ça allait s'arrêter ici. Donc là, ce que je vais faire, je vois d'accord, parce que je me suis posé n'importe où, comme un gros porc. Donc, oh, je vais faire une petite... On va insérer une piste. Tac. Je récupère toute ma ligne. On va s'en ajouter une autre. Insert one. Boom. On va faire un petit... Hop, group with track above. Là, on va se faire un petit auto-name. On va essayer de rester organisé. Et là, on va s'en insérer une, parce qu'on en a encore besoin, je pense. Voilà, voilà. Hop, viens là. Et c'est bon. Donc là, concrètement, on est là. Ça ne va ressembler à rien. Attention. On est d'accord, ça ne ressemble à rien. Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a notre petit reverb qui reste en amont, c'est important. On va se mettre un petit filtre. Alors, ça marche avec plein de types de filtres. On va se prendre un filtre de base vraiment pour montrer un peu l'idée. Hop. C'est un peu la même technique qu'on avait entrepris pour tout ce qui était explosion, je vous rappelle. Donc, allez check sur l'autre vidéo si ça vous rappelle. Et voilà. Donc là, on va couper les low pass. Vous voyez, donc là, on arrive à ça à peu près. Je vais rajouter un chouille. On va même le doubler peut-être. Non, peut-être pas quand même. Vous voyez, l'idée, c'est que ça fasse ça. Progressivement, vous voyez. Voilà, l'idée, vous voyez, c'est que ça fasse ça. Donc concrètement, on va commencer ici. Init song with its position. Hop, je sélectionne déjà ma loupe. Hop, je fais create automation clip de la même manière que d'habitude. Là, ça va aller assez vite parce que, somme toute, il n'est pas très compliqué cet effet, on va dire. Donc hop, là, je décoche le slide sinon ça va me casser les 1. Hop. Donc là, on est là. Voilà, et ça repart. Concrètement, on en est là. Maintenant, on va s'amuser. Hop, on va le mettre légèrement comme ça. En expo. Voilà, là, on est pas mal. Maintenant, on va s'ajouter un fail sur le volume. Bon, on va le faire là. Mais après, il est plutôt conseillé parce que ça, c'est le niveau général de l'instru. Il serait plutôt conseillé de le mettre, par exemple, bah, pfff. Attendez, c'est lequel déjà ? C'est celui-là. Attendez, c'est pas celui-là. Non, parce que celui-là, c'est juste... Non, c'est pas celui-là. Alors, attendez, c'est lequel ? Pourtant, c'est celui-là. Non, ça, c'est... Ça, c'est pour faire des sidechains. Bah, si, c'était celui-là. Non, ça, c'est pas celui-là non plus. Ça, c'est pour créer le mapping. On va y arriver. Bah, si, pourtant, c'était celui-là. C'est bizarre qu'il soit pas... Avant, il était lié directement au volume. Bon, bah, écoutez, on va pas se prendre le chou. On va le faire directement, puis on verra. T'as l'idée, là. Là, on va se faire un petit Create Automation Clip sur notre volume. Mais bon, je vous dis, il est plus conseillé de le faire par ici. Dans un petit... Dans un petit... Comment on appelle ça ? Vous m'avez compris ? Dans un VST pour pouvoir garder la main mise sur le volume, comme ça. Et là, bah, tout simplement, ce qu'on va faire, on va faire pareil. Il est jamais trop tard pour m'envoyer des samples, ça dit. Vous voyez, un peu comme ça, vous voyez. Et là, on pourrait réuniformiser... Bon, là, je l'ai fait à la limite, mais c'est juste pour montrer l'idée. On pourrait rajouter un deuxième reverb. Bien entendu, on coupe pas les hautes fréquences, mais on coupe les basses. Voilà. Donc, toutes les basses en dessous de 3000. Ouais, c'est bon. J'augmente un peu l'atténuation aussi. Peut-être même un peu trop, là, vous voyez. Ah oui, il y a une méga résonance, là, derrière. C'est lequel qui fait ça ? Ah non, c'est bien celui-là. Ça baisse un peu le decay. Vous voyez, on peut l'amplifier. Le decay est encore trop fort, vous entendez, ce petit grésillement-là. Indésirable. Décidément. Décidément. Moi, 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 moi. D'accord. Ah. C'est la fin, je crois, les enfants. Bon, voilà. Tout remarche, tout remarche. Bon, j'ai modifié un petit peu entre-temps notre sample avec un petit trim, là, parce que vous voyez, hop, là. Voilà, j'ai bouffé le début avec un fade-in, en fait. Sec. Et voilà, avec le trim, ça nous permet, justement, de le recaler bien. Et donc, on arrive à peu près à ça. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais avoir, à la base. Mais l'idée est à peu près là, on va dire. Bien sûr, c'est beaucoup trop fort, on est d'accord. Mais justement, c'est pour ça que, normalement, c'est pas bien d'automatiser celui-là. Parce que maintenant, pour baisser, on se fait avoir, vous voyez. Puis, il suit l'automation, ce qui est plutôt logique. Et dans l'ensemble, ça devrait donner un truc. On va voir. Bon. D'ailleurs, il est même pas assez fort. C'est d'ailleurs ouf, cette histoire. Attendez, on va l'augmenter un peu. On ne comprend pas pourquoi. Vous voyez un peu l'idée. Vous voyez, et là, on pourrait marquer un peu la chute. Mais vous voyez l'idée. Par contre, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire à la base. Mais alors, pas du tout. Enfin, pas du tout. Si, c'est à peu près ce que je voulais faire à la base. Une fois que je veux. Mouais. Je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas ça que je pensais exactement. Même si... Non, mais non. Ça, on n'en veut pas, surtout. Oh. Est-ce que je vais mettre du dump ? Du dumping et un peu d'atténuation ? Non. Bon, je ne sais pas trop. Je suis un peu dubitatif. Bon, en tout cas, vous voyez l'idée. Trop fort. Voilà, et après, ça repart, vous voyez. Bon, bien entendu. Mais ce n'est pas du tout assez aigu comme son. Je cherche vraiment à obtenir quelque chose de plus aigu. On peut essayer, là, comme ça. On va essayer, mais même avant le filtre, vous voyez. Donc, on va couper le filtre. Bon, attends, gaffe aux oreilles, là. On va baisser ça. On va aller Seekos, dans l'histoire. Hop. Un petit high cut, mais doux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette partie-là. On va baisser juste un petit peu, là. Hop. On vire tout ça. On va le baisser un peu. Et encore, à mon avis, plus sec, vous voyez. On va vraiment se garder que quelque chose comme ça, en fait. J'aurais peut-être dû commencer par là, dès le début. Là, on ne devrait pas être trop mal. On va voir ce que ça donne dans l'ensemble. Ça devrait être nettement mieux, même. Vous voyez, l'idée est là. Et là, par exemple, on pourrait se mettre un petit crash. Pour marquer. Peut-être pas celui-là. Bon, j'ai que celui-là, je crois. Ouais. Bon, en gros, l'idée, on pourrait se mettre ça, vous voyez. Pour marquer ici. Bon, c'est bien sûr, c'est... Là, il nous fera plus un crash, bien aérien et tout. Mais l'idée, là, bon, là, c'est trop fort. On est d'accord. Ouais. Je ne suis pas convaincu. On aurait... J'aurais peut-être mieux fait, même. Regardez. Bon, là, j'ai coupé le filtre, d'ailleurs. Je suis en train de rendre compte. Ouais, et ce qu'on va faire... Donc, en fait, c'est bon, mais j'avais oublié de le rallumer. C'est déjà mieux. Tout simplement, hop, on va le faire... Il nous faudrait juste même un petit woodblock. Qu'est-ce qu'on avait, là, comme son ? Euh... Non. Non. Euh, ouais, je crois que je n'en avais pas sous le coude, ici. Ah, bah, limite. Bah, bien entendu, suis-je bête ? On va utiliser celui-là, qu'on vient de faire, d'ailleurs. Non, ça doit être cool. Alors, c'est pas là, c'est là. Bon, on ne l'entend même pas, pour le coup. Je suis un petit mec unique, ici. Je vais voir si on en augmente en la vélocité, mais... Il est beaucoup trop discret, vous voyez. Ouais, on l'entend un petit peu, à cause du delay. Mais, bref, il faudrait... On pourrait le resampler, et... Bref, il y a une idée. Il y a une idée, et encore, là, sur le sangle... Bon, ça aurait été mieux sur un synthé, je vous dis, parce que j'aurais pu... Euh, sur un synthé, en fait, j'aurais pu retirer l'attaque. Ça aurait été un peu plus doux, en fait, comme... On aurait moins senti le... Ouais, ouais, ça reste un drum, vous voyez. Et j'aurais pu, quand même... Beaucoup moins... On aurait pu moins l'entendre si j'avais pu augmenter l'attaque plus exactement. Ça aurait été plus doux. Bref, mais bon. On a essayé de le faire avec un sample. Bon, l'idée, là... Après... Je pense que ça aurait été mieux. Parce que, bon, c'est pas ce qui me convainc. Bon, après, vous avez l'idée, vous voyez. Voilà. Mais c'est pas trop ce que je voulais obtenir. Ouais, c'est même limite mieux quand je coupe le deuxième, en fait, vous voyez. Faut chercher à comprendre. Donc, je vais couper le deuxième. Euh... Bref. Vous avez l'idée, vous voyez. Avec le petit reverb, là. Ouais, je vais le mettre avant. Allez. Avant le reverb. Est-ce que je pourrais pas arriver à obtenir un truc mieux, là ? Ah, ben voilà. Vous voyez, comme quoi, des fois, en cherchant un peu, il faudra que je fasse un petit montage, quand même. Je trouve qu'on est bien mieux, là, quand même. Je pense que là, on est bien mieux. On va voir ce que ça donne dans le tout. Mais non, on est bien mieux. Dans le tout, on a dit. Aïe, aïe, aïe. Allez. Ouais, dans l'idée, on est pas mal. Après, on pourra le retriturer. D'ailleurs, je pourrais mettre peut-être une petite distorsion ou un overdrive pour essayer de le... De le... De le... Le crochet un peu. Bref. On verra ça. Bon, vous avez l'idée. L'idée, c'est qu'avec un... Je referai une vidéo, je pense, peut-être plus propre. Et je ferai des tests avant. Je prendrai un sample de base et j'essaierai de le faire offline et je vous montrerai proprement. Et bon, l'idée est là. Vraiment, utiliser un sample, de la réverbération, environ tout le dry. Donc vraiment, en gardant que la réverbération, jouant avec le volume et le filtre. Et ça peut vous permettre de faire des effets de transition bien sympa, vous voyez. Là, c'est beaucoup trop progressif comme ça, à mon goût. Là, j'aime bien. Bon, bref. L'idée est là. On ne va pas rester là-dessus sur 50 ans. Je referai une vidéo plus propre, plus détaillée, en reprenant bien tous les élans. Parce que là, c'était un peu la galère. Mais vous avez l'idée. Et en attendant, écoutez, il faut essayer. Juste triturer. Sur ce, les audios, fin de cette petite vidéo. Toutes les infos sont dans la description. Rejoignez-vous sur Twitch. N'oubliez pas de mettre un petit pouce là, un petit like. Et de vous abonner à la chaîne si vous avez kiffé. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous, bisous, les audios. A très vite.